D'aussi loin que je me rappelle, ma grand-mère m'a toujours raconté des niaiseries. Toutes sortes de niaiseries. Par exemple, quand j'étais à Nantes, elle avait coutume de me dire « Si t'es pas gentille, un fifi va entrer par la fenêtre et te violer. » Ou « Je vais te vendre un vilain qui fera la traite des blanches avec toi. » Ou encore « Un assassin va venir te découper en petits morceaux avec un scalpel. C'est ça que tu veux, hein ? » À 4 ans, je n'avais pas le droit au croque-mitaine ou au bonhonne-setteur, mais au serial killer. Oui, vraiment, toutes sortes de niaiseries qui m'ont complètement fucké l'esprit et qui ont fait en sorte que je me sente nulle à chier. C'est pour ça que maintenant, j'ai peur de tout. Les autres, les endroits publics, les endroits clos, les vaches, parce qu'elles sont tellement grosses. Les baleines, je n'en parle pas. Les sorties après 9h, quand je suis toute seule. Les araignées et leurs grandes pattes. Les mille pattes et leurs mille pattes. Les talons hauts, sur les surfaces inclinées. Les psy incompétents, les psy trop compétents. Les transports communs ou privés. Les déménagements, les itinérants qui se promènent avec des gales qui saignent. Les skins avec leurs squigies qui nous sautent dessus pour nous laver. Même quand on n'a pas de pare-brise. Les étrangers qui ouvrent des dépanneurs et qui ne comprennent pas quand on veut juste des allumettes. Les bruits faracassants. Les craquements de planchers. La nuit, les formulaires à remplir. Les comptes à payer. Le gouvernement avec ses tentacules de pièvres. De drogues trop fortes qui font halluciner. Que la planète des singes passe sur toutes les chaînes de télé. La viande hachée à moitié cuite qui saigne encore. Les patates pilées et shérifs. Les fantômes cendras blancs. Les mauvais numéros de téléphone. Les violeurs laids comme des poux. Les tueurs laids comme des poux. Les terroristes laids comme des poux qui se camouflent en matante. Les anébrismes qui vous éclatent dans le cerveau sans crier gare. Les stéréotocs. Le genre de pac-man affamé. Et le sida putain de maladie. Mais par-dessus tout, ce dont j'ai le plus peur, c'est de ne pas être aimé. Alors j'ouvre mes jambes afin de voir le ciel. Mon petit bout de paradis. J'ouvre les jambes pour oublier qui je suis. J'ouvre les jambes de manière à briller comme une petite étoile. Je m'aime si peu. Alors que m'importe d'ouvrir les jambes pour tous ceux qui semblent m'aimer un peu.